Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vivre au sainement sur La République En Marche, compilation des précieuses ridicules, partie numéro 2. Je vous invite toujours à signer la pétition pour la démission de Macron, nous sommes plus de 650 000 signataires et nous devons atteindre le million. Je vous invite également à partager cette vidéo à Max car la censure me guette de plus en plus chaque jour. Alors on commence tout de suite avec Le Gendre, un député La République En Marche qui se prend pour un génie. Nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons, deuxième erreur qui a été faite et alors dont nous portons tous la responsabilité. Moi y compris, je ne me pose pas en censeur, c'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique. Donc je pense que tout le monde aura remarqué qu'il a un énorme complexe de supériorité, non vous ne croyez pas ? Alors écoutez encore. Trop intelligent, trop subtil, trop technique dans les mesures de pouvoir d'achat. Il a vraiment le melon qui va exploser, en fait il essaye de nous hypnotiser en nous répétant qu'il est intelligent. Il pense qu'on va finir par le croire, en tout cas son hypnose sur moi ça n'a pas fonctionné du tout. Je pense toujours que c'est juste un as. Un complexe de supériorité qui frappe la majorité. Mais nous ne sommes pas béats. Si les français ne comprennent pas parfaitement ce que nous faisons, c'est que probablement nous ne leur expliquons pas suffisamment. Il faut que nous expliquions beaucoup mieux. Oui ou alors c'est que son explication est naze comme son propriétaire. Une incompréhension contre laquelle il faut lutter par de l'explication, par de la pédagogie. C'est d'ailleurs un point sur lequel nous devons nous améliorer. Alors lui en fait sa technique c'est d'expliquer qu'il faut expliquer plus. Mais au final il n'explique rien d'autre. Nous devons expliquer à nos compatriotes où nous les emmenons. Merci à tous. De ce point de vue là nous avons des progrès à faire. Nous avons des progrès à faire. Que nous soyons capables de faire comprendre cette logique de gouvernement. Bon allez je le zappe parce que franchement il n'y a rien à tirer de lui. C'est juste encore une marionnette du pouvoir. Un gars qui se fait passer pour intelligent avec deux neurones connectés. Ce qu'on sait c'est que les députés de Macron sont sélectionnés au QI, au quotient intellectuel. C'est sûr. Tous ceux au-dessus du QI d'une huître sont exclus directement. Vous voulez une autre preuve ? Alors c'est tout de suite. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Djebarou. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'État en charge de la transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, ma question porte sur le plan climat que vous avez annoncé la semaine dernière. Et qui à bien des égards affiche une ambition inédite. Ce plan prolonge la loi sur la transition énergétique. Alors là vous vous dites ça va en fait pas trop mal. Le gars il a réussi à aligner quelques phrases. Mais attendez, regardez. Et il vise effectivement à la fermeture de plusieurs réacteurs nucléaires. Il vise également à donner corps à la transition énergétique en intégrant durablement le prix du carbone dans l'économie. A cet effet, la fin annoncée de la vente des véhicules diesel et essence permettra de susciter un cycle d'innovation. Qui à terme permettra de développer une filière de véhicules beaucoup plus propre. Bon là déjà ça commence à se gâter. Mais attends, tu vas voir, ce n'est que le début. Il suscite toutefois des interrogations sur l'accompagnement de la filière industrielle. Laissez terminer monsieur Djébari. Sur l'accompagnement de la filière industrielle. Et donc sur les... Notamment sur la production d'énergie et sur le secteur des transports. C'est grave quand même. Le gars il est député et il ne connaît pas son sujet du tout. Il n'a pas réussi à mémoriser une question qu'on lui avait préparée. Voilà la Macronie et tous ceux qui nous dirigent. Et allez, on continue. Ce plan pose également les questions de son financement. Et à mon sens, tous les leviers du plan d'investissement et la fiscalité écologique devront être utilisés. Je rappelle que la fiscalité écologique doit permettre non seulement le financement des dépenses envisagées. Mais aussi d'influer sur le comportement des usagers. Ici dans un sens environnement plus vertueux. A ces conditions monsieur le ministre, nous réussirons ensemble le défi de la décarbonation de notre économie. Merci monsieur le député. Là même le président, il abrège des souffrances de tout le monde et du député. Le gars il s'est levé pour une question à Nicolas Hulot. Il ne pourra même pas lui poser la question. Alors qu'en pense le député Le Gendre ? Les français, ils ne sont pas complètement idiots. Franchement, les français ne sont pas des idiots. Les français ne sont pas complètement idiots qu'il nous dit. Ça semble normal. Ça passe. Ça ne choque personne. Sérieusement, moi je peux lui dire à ce n'est que les députés de la Macronie sont peut-être pas tous idiots. Mais ça, ça reste à prouver. Allez, on passe encore à une autre illuminée macrotiste. On dirait 300 euros de plus par mois. Il est faux de dire qu'on ne fait rien pour les personnes. Attends, écoutez, écoutez, il dit. Combien s'élève le SMIC aujourd'hui, madame la députée ? Il y a combien le SMIC ? Alors, je vais vous dire, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas. Mais vous vous rendez compte ? Et comment elle sait que c'est difficile de vivre avec le SMIC si elle ne sait pas à combien le SMIC s'élève ? Et si elle sait que c'est difficile de vivre avec le SMIC, alors pourquoi ils n'essayent pas de le relever ce SMIC ? Ces gens vivent dans le mensonge permanent. Je sais, sauf que je sais qu'on augmente le niveau du SMIC. On devrait vous faire passer un CAP pour être député. Vous ne voulez pas de techno qui ont réponse à tout ? Moi, je vais vous dire, je ne suis pas sur la commission du SMIC. Vous ne savez pas à combien il est le SMIC, madame ? Mais monsieur, moi, par exemple, je peux vous parler de sujet. Là, par exemple, un SMIC. Non, mais le SMIC, c'est important, madame. Mais madame, attendez, mais vous représentez la France. Mais monsieur, je suis en train de, moi, par exemple, travailler sur la réforme de la justice, ce qui est extrêmement important aussi. Oui, c'est clair que pour la Macronie, la réforme de la justice est beaucoup plus importante que le SMIC. Comment se mettre les juges dans la poche pour éviter les attaques dégueux ? C'est quand même beaucoup plus important que le niveau de vie dégueux, quand même, comme dirait l'autre valseuse espagnole. Écoutez, s'il vous plaît, restez assis, mais restez assis, mais restez assis, mais restez assis, le plateau. Non, mais non, madame, la députée ne sait pas à combien il est le SMIC. C'est hallucinant, madame la députée. Je sais qu'il est bas et je sais que c'est difficile pour vous dire. Moi, j'y vais aussi, ces gens me gonflent. J'ai été frustrée hier, mais aujourd'hui, je le suis moins, mais hier, je l'étais effectivement, madame la ministre, madame Pénicaud, parce que vous présentiez hier aux partenaires sociaux votre programme de travail pour rénover notre modèle social sous la forme d'une conférence de presse qui était en direct à 15h15. Sauf que moi, à 15h15, je ne pouvais pas, puisque justement, je travaillais sur votre cas. Bon, je suis revenu parce que j'ai entendu Nicole Ferroni et que je l'aime beaucoup. Ce qu'elle dit est vrai. Pourquoi faire une conférence sur la réforme du travail à 15h15, quand tout le monde travaille ? Mais bon, il y a encore mieux. Et quand j'ai voulu regarder le replay sur le site du ministère, paf, impossible, à la place de la retransmission, il y avait écrit live déconnecté. Alors même si, quand bien même, je trouvais que c'était d'une franchise louable que le ministère du Travail écrive live déconnecté. Peut-être pour prévenir, attention, nous sommes un petit peu déconnectés de la vie. Je me disais quand même, c'est un peu dommage de faire une conférence de presse sur le travail qui ne peut être vue justement pas des gens qui travaillent. Absolument rien à ajouter. Ils sont vraiment déconnectés du monde réel et ne veulent en aucun cas se reconnecter. Alors attention, on passe à une autre lumière, une autre députée de la Macronie. Pour les retraités, c'est faux. Il n'y a que 40% des retraités, 40% des retraités des moins aisés ne seront pas impliqués par cette hausse. Voilà les gens qu'on paye avec notre argent. Bon, on va retenter quand même. Vraiment d'être dans un rassemblement au-delà des clivages. Et voilà, c'est d'être à l'écoute des citoyens. Pour moi, c'est primordial. Je ne suis pas sûr pour les citoyens, par contre, que ce soit primordial de l'écouter. Mais bon, on n'a pas le choix. Je me suis déjà fait entendre par rapport à ça. J'ai contacté pour Peraridi les ministères, plusieurs ministères qui m'ont répondu. Vous avez déjà commencé ce travail ? Oui, bien sûr. Qui vous a répondu ? Madame la ministre de la Santé, Madame Brigitte Macron. Brigitte Macron, elle n'est pas ministre. Non, mais elle s'occupe des enfants. Alors elle, c'est une bosse, une masterchef, le summum du top de l'élite. Alors dans un sens, à la Potter, elle s'occupe bien des enfants, la Brigitte. Elle a récupéré son mari à 15 ans sur les bancs de l'école. Dans ce qui est de l'ISF, ce seront les entreprises et les personnes que leur argent ne va pas dans l'investissement, qui seront... Taxation sur l'immobilier, évidemment. Parce qu'il faut relancer l'économie. Il faut réinjecter de l'argent dans l'économie. Je ne suis même pas sûr qu'elle comprenne ce qu'elle est en train de dire. À mon avis, quand les députés rentrent en Macronie, ils prennent les cerveaux, les lobotomisent et remettent le cerveau dans la boîte. Pour certains, ils ont juste oublié de les remettre en place. Par contre, elle a bien récité la leçon principale. Il faut favoriser l'investissement. Normal pour un président qui vient d'une banque d'investissement. Alors restez bien avec nous pour la dernière séquence. Nous allons voir une autre drôle de député condamné pour faux et usage de faux. Et attendez de voir son explication. C'est un bijou. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourra arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, j'ai ouvert une canotte en ligne pour tous ceux qui pourraient m'aider pour rester indépendant. Même quand mes vidéos sont démonétisées par YouTube. Je vous remercie vraiment tous d'avance. La polémique de cette campagne dans votre circonscription, cette condamnation pour faux et usage de faux et usurpation d'identité, c'était en 2011, Umria Berrada. Une bonne fois pour toutes, quelle est votre version ? Alors moi, ma version, elle est simple et je vais le redire comme je l'avais dit à plusieurs reprises. Moi, cette condamnation, je n'étais pas au courant de celle-ci. Donc c'est un jugement qui était par défaut. J'ai découvert cette condamnation le jour où la Voix du Nord a publié celle-ci. Voilà donc qu'elle a été condamnée à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre. Depuis 2015, vous êtes formatrice au Centre National de la Fonction Publique Territoriale de Lille. Oui. C'est exact. Est-ce qu'il y a encore aussi un problème avec un diplôme que vous auriez présenté pour rentrer justement à la... Au CNFPT ? Oui. Non. Voilà, parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'elle se serait créée des faux diplômes. C'est vrai que c'est bien une république irréprochable. On se sent bien protégé, en paix, avec des élus 100% intègres qui travaillent pour le peuple. Alors, au CNFPT, j'ai donné mon CV. J'ai donné une lettre de motivation. Je me suis présentée. On m'a demandé de remplir un dossier. Donc, je n'ai pas... Donc là, le CNFPT m'a effectivement bien en me demandant copie de ces diplômes parce qu'apparemment, ils ne les ont pas. Donc, je vais leur fournir très prochainement ce qu'ils demandent. Je tiens quand même à rappeler que... Donc, vous n'avez pas resservi ce fameux diplôme ? Alors, ça, on ne sait pas en fait pour l'instant. Mais elle, elle nous dit. Pas resservi ce fameux diplôme. La question d'effectivement de ce diplôme, j'ai eu une difficulté lorsque j'étais étudiante sur un numéro INE. Donc, c'est ça aussi le fond un petit peu de l'affaire. Donc, pour vous, c'était une confusion ? C'est incroyable le nombre de confusions, d'oublis, de phobies administratives chez les politiciens. Toi, tu voles un paquet de pâtes dans un supermarché parce que ta faim, on te met en prison. Alors que d'autres nous volent des millions d'euros, voire des milliards. Elles risquent une peine de prison avec sursis. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vivre sainement.